Il y a la tradition plus ébéniste, marqueterie, etc. Et puis il y a la tradition bagnole moto. Et donc moi je suis plus adepte de la tradition voiture-moto. Je rappelle quand même que, par exemple, les couleurs des Fenders, c'était les couleurs de la General Motors. Que les Gretsch, c'est pareil, c'était quand même des guitares très automobiles. Et donc, voilà, moi j'aime bien la Firebird, elle a été dessinée par un designer de General Motors. Bon, il y a comme ça une connexion toujours entre l'automobile et la guitare. Et c'est ce que j'ai voulu retrouver avec cette guitare qui s'appelle donc la JF pour Judge Fred. Et GTRX parce que je trouvais que ça avait un côté voiture. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la guitare que Florent a dans les bras. Donc c'est une guitare de Sébastien Gavé qui a créé son atelier en 2012. Donc il fabrique des guitares électriques et ça c'est une guitare de voyage. Voilà, c'est quand même pratique. Voilà, vous prenez le train ou l'avion, voilà, vous pouvez travailler. Donc c'est une XS. Judge a mis sa patte sur cette guitare aussi. Là, je suis désolé, c'est encore moi là. Donc, il est en partenariat avec Judge. Voilà, le corps est en accajou. Oui, c'est en Cipo en fait, c'est en accajou. Si tu veux, je peux en parler aussi. Je la connais très bien aussi. Donc voilà, ça c'est... J'ai profité de ma position de testeur de matos en fait pour rencontrer des gens dont le matériel m'avait impressionné d'une manière ou d'une autre. Et donc c'était le cas des Tourbuzz de Sébastien qui a vraiment eu des tas d'idées très intéressantes. Vous pouvez voir ses guitares au premier étage. Et donc moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'une guitare de voyage qui, pareil, qui soit plutôt dans la veine explorer, etc. Donc voilà, au niveau de la forme, il n'y a pas de mystère. Et puis si vous regardez bien si tu peux la retourner, il y a une béquille en fait qui peut se rentrer quand on joue debout. Et qu'on sort pour jouer à 6 qui permet d'avoir la guitare à une bonne hauteur par rapport à la cuisse. De ne pas taper dans sa cuisse sans arrêt. Et comme c'est une guitare aussi qui a un diapason tout à fait normal, c'est-à-dire là c'est un diapason Gibson par exemple, vous avez en fait une guitare de voyage qui se comporte vraiment comme une véritable guitare. Et donc moi, je l'emmène, pas seulement, je l'emmène aussi quand je vais jouer comme sperme en fait. Parce que ça fait une guitare, en fait si je casse une corde ou quoi que ce soit, j'ai une guitare qui est tout de suite prête et qui ne pose aucun problème à transporter. Alors elle a aussi un split, donc le micro c'est un Judge Bucker, donc c'est fait avec SP Custom, je pense que pas mal de gens le connaissent. C'est un fabricant de micro boutique qui est installé dans le sud de la France. Donc c'est pareil, c'est un micro qui se split aussi. Et sinon pour tout ce qui est hardware, en fait on a fait confiance à Hitchop, qui est une marque qui fait du beau matériel. Voilà. Donc place à la musique.